Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Cartoon. On était dans la banquise et on avait enfin trouvé le 7ème iceberg. Va-t-on réussir à trouver Mémé ? Eh bien la réponse, tout de suite ! Donc on venait de faire notre petit bonhomme de neige, un bonhomme de neige, heureux et très aimé. Mais l'objectif est d'aller sur le 7ème iceberg. On va donc tout de suite explorer et tenter de trouver Mémé. Et il y a le trésor. Moi c'est Mémé que je n'aime pas trouver. Ok, donc il n'y a rien de plus que nos petits amis avec le trésor. On va tout de suite voir ça. C'est incroyable ! J'ai toujours eu confiance en Luak et il avait bien raison. Voyons voir ce trésor qui m'aidera à chasser. Ça alors ! Tu as réussi ! Tu as trouvé le 7ème iceberg. Et voilà l'autre trésor de nos ancêtres, comme je le pensais. Je m'excuse de t'avoir abandonné pour me précipiter ici. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai vu l'iceberg émerger. Je le cherchais depuis si longtemps. Je n'arrive pas à croire que le jour est enfin venu. Il est bien réel. Je le cherchais depuis si longtemps. Le 7ème iceberg ! Je n'arrive pas à croire que j'en fous le sol. C'est un vrai miracle ! J'ignore comment tu as fait, jeune étrangère. Mais tu as réalisé le rêve de tout le monde. Ok, donc il n'y a rien de plus à me dire. Oh ! C'est enfin arrivé ! Je sens déjà mes mains se réchauffer. L'heure est venue d'ouvrir le trésor ! Reculez tous ! Nous ignorons ce qu'il contient. Je peux l'ouvrir, moi ? Je peux l'ouvrir ? Non. Tenez-vous... Tenez-vous prêts ! Je l'ouvre ! C'est... Est-ce que... Comment ? Oh ! Des huskies ! Nos ancêtres nous ont laissé des huskies ! Ils sont absolument parfaits ! Nous devons les réchauffer ! Les pauvres ! Protégeons-les ! Je donnerai ma vie pour eux ! Avons-nous quoi que ce soit de chaud à rajouter ? Parfait ! Ramenons-nous à la base ! Carteau ! Carteau ! Oh ! Désolée d'interrompre... Euh... Ce que tu es en train de faire, quoi que ça puisse être... Cet iceberg a fait surface d'un seul coup et immobiliser mon bateau ! Je voulais juste vérifier que tu allais bien ! Me voilà rassurée ! Bonjour tout le monde ! Je suis une amie de Carteau ! Vous avez l'occupé ! Est-ce que je peux vous aider ? Tu tombes à pic ! Nous devons ramener ces chiens à notre base ! Tu es la bienvenue si tu déchires se joindre à nous ! Et... Et... Les lettres de mémé... Carteau, mon trésor ! Je t'ai vu juste en bas ! Et toi, as-tu aperçu ta mémé ? Je comptais te récupérer après avoir laissé le dirigeable refroidir, mais cet engin capricieux ne veut pas descendre sous les nuages ! Je ne pense pas pouvoir risquer un atterrissage ! Nous allons devoir nous retrouver au-dessus des nuages ! Trouve l'endroit le plus haut possible et je t'y rejoindrai ! Je te le promets cette fois ! J'ai tellement hâte de te faire un énorme câlin ! Nous avons tant à explorer toutes les deux ! Biseux, mémé ! Bon, par contre, le coût des ancêtres qui laissaient Huskies dans un coffre depuis des décennies... Je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre, les Huskies ! Rires On ne se posera pas la question ! Ok, donc le monde n'a pas changé ! On va sans doute devoir aller au phare, hein ! Ils sont fantastiques ! J'ai déjà commencé à leur tricoter des habits, six de chaque ! De petites chaussettes, de petites écharpes et pourquoi pas quelques petits bonnets ! Ils ne perturberont pas à perdre leurs poils et rien n'est plus chaud que les gants au fond de Huskies ! Mon vœu était exaucé ! J'ai hâte de voir ces petits chiots pincez leur tenue arctique ! Regarde-moi comme ils sont adorats ! Il devrait être chaud comme ça ! Laissons-les se réveiller naturellement ! Ils doivent dormir depuis une éternité ! Comme quoi le trésor m'a bien apporté de l'aide pour chasser ! Je vais simplement devoir attendre qu'ils grandissent un peu plus ! Bonjour sans compter, bête des glaces ! Si je m'attendais à ça, nous avons enfin résolu ce mystère qui durait depuis des générations ! Que nos ancêtres étaient prévoyantes ! Ces chiens sont de véritables trésors, en effet ! On peut leur faire des câlins ? Des petits Huskies, profondément endormis ! Une chose ici ! Trois de chaque ! Oh ! Ils sont trop mignons ! Ça me donne envie d'en avoir un ! Ils feraient d'excellents compagnons de navigation ! Ta grand-mère n'était vraiment pas loin, dis donc ! On doit le retrouver au-dessus des nuages ! Rien ne me vient à l'esprit, mais on peut retourner faire des recherches au chalet-compteur ! Hum... Et bien... Je n'arrive pas à croire que la petite Chiana n'est là ! Elle était toute petite quand je suis partie, et la voilà qui entreprend son propre voyage ! Elle m'a raconté des histoires de notre peuple qui m'ont empli de jours ! Tu as déjà tant fait pour moi, mais j'aurais une dernière faveur à te demander ! Une fois que tu auras pris ma mère, pourras-tu déposer ceci sur le rivage de notre île en passant ? Mes parents la trouveront certainement et seront heureux d'avoir de mes nouvelles ! Héhéhéhé ! C'était un plaisir de vous accueillir, les filles du bon voyage ! Ces huskies sont sacrément mignons ! Je remercie les ancêtres pour cette bénédiction ! Merci à toi pour ton rêve ! Je pense qu'on va devoir partir ! Ça ne s'est pas changé, la structure de stockage... Un feu qui fait chaud au cœur et au corps ! Quel plaisir dans ce froid ! Je pense qu'on va repartir ! Bon, on a dit au revoir à tout le monde ! Prêtes à repartir ? Et sur les eaux sauvages, nous repartons ! Prenez soin de ces petits amours ! J'espère que le conservateur sait comment on pourra monter au-dessus des nuages ! Mais est-ce qu'on peut reprendre la mer ? Non ! Allons au chalet-compteur ! Je ne veux pas aller dans le désert ! Je veux aller au chalet-compteur ! Héhé ! Bonjour les filles ! C'est toujours un plaisir de recevoir votre visite ! Que puis-je faire pour vous ? On doit monter par-dessus les nuages parce que la mémé de Carton ne peut pas faire atterrir son dirigeable ! Euh... La qui de quoi ne peut pas faire quoi ? Désolée, c'est une longue histoire ! Vous la lirez peut-être un jour ! Est-ce que vous connaissez un endroit assez haut pour dépasser les nuages ? Hmm... Maintenant que j'y pense, le chalet-compteur s'élève plutôt haut ! Mais ce n'est qu'une petite maison ! En apparence, oui, mais il pourrait bien te surprendre ! Je me suis retrouvée au dernier étage une fois ! Il n'y avait pas un seul livre, mais la vue était à couper le souffle ! Ah, d'accord ! Vous pouvez nous montrer comment y accéder ? Avec plaisir, ma chère ! Mais je n'ai jamais réussi à retourner au dernier étage ! Ce chalet est quelque peu compliqué, j'ai bien peur ! Enfin, je peux toujours vous montrer ce que j'en sais ! Suivez-moi ! Mais je voulais lire les livres ! Il y en a plein de livres qui clignotent ! Ah, nous y voilà ! Ça ressemble plus au sous-sol qu'au dernier étage ! Oui, oui, c'est le sous-sol ! Mais laissez-moi vous raconter ! Un matin, comme les autres, il y a de nombreuses lunes, je faisais le tour du chalet ! Je lisais les nouveaux chapitres, je nourrissais les araignées, ce genre de choses ! J'étais encore à moitié endormie lorsque j'ai franchi une porte que je ne reconnaissais pas ! Avant de comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvée propulsée vers le haut, puis expulsée au dernier étage ! On dirait plutôt que vous avez rêvé ! Ah, c'est effectivement possible, mais j'ai passé toute la journée là-haut ! Et mon coup de soleil était bien réel ! La vue de la forêt était splendide ! Je ne m'étais jamais retrouvée si haut de ma vie ! Depuis, j'espère retrouver le moyen d'y monter ! Maligne comme vous êtes, je suis sûre que vous y arriverez ! Je ne suis pas sûre que cette histoire tienne la route, mais c'est notre seule piste ! Allez Cartaud, fouillons un peu et voyons ce qu'on trouve ! Ah bah moi je dis, il y a plein de livres qui clignotent ! La portée de la mer, la force d'un arbre se mesure à l'étendue de ses racines, comme on dit d'un bois sauvage ! Si c'est le cas, l'arbre-mer est le plus fort de tous ! Une fois que l'arbre est arrivé à maturité, son réseau de racines souterraines parcourt le monde entier ! Ce processus de croissance prend environ 1000 ans, en fonction de la pousse utilisée à l'origine ! Connais, j'en ai déjà lu son histoire ! Ici il y a un livre, je veux lire le livre ! Les hauts et les pas du chalet-compteur, ça a l'air prometteux ! Une porte mystérieuse, permis à quelques conservateurs privilégiés d'accéder au poste d'observation. Quelqu'un a écrit un message sur l'étage ! Le dernier étage est réel, je sais comment l'attendre ! Je n'ai pas la place de tout expliquer, mais ces indications devraient vous mettre sur la voie ! Bonne chance, futur conservateur ! Un petit papier roulé s'échappe ! Parfait ! Ou pas ! Oh pinaise ! Oh pinaise ! Alors, ici, le scaravée messager ! Ce scaravée des sables à poids traversa le désert, brûlant par ordre le capitaine des chercheuses d'eau ! Il portait un message expliquant la découverte d'une nouvelle oasis et en joignant la tribu de le rejoindre ! Cette espèce de caravée est capable d'absorber les rayons du soleil et de les transformer en énergie dont elle se sert pour déblayer le sable à l'aide de ses puissantes mandibules ! Ces prédateurs naturels sont l'aspic pendissant, le renard luisant et la tarantule de Paulson. Il parvint cependant à tous les éviter et à arriver à temps ! La tribu, qui avait presque épuisé ses réserves d'eau, récompensant le scaravée pour son arrivée opportune avec un délicieux nectar de cactus ! Merveilleux ! Alors, est-ce qu'on a d'autres livres qu'on appelle notre propre livre ? La petite cartographe avait raté sa grand-mère de Paul sur l'iceberg, mais elle savait qu'elle n'était pas très loin du but ! Elle n'avait plus qu'à trouver un endroit assez haut pour s'élever par-delà les nuages ! Mes deux amis repartirent en direction du chalet-compteur ! Un édifice de taille malheureusement réduite, à moins que... Ok, là je peux pas aller ! Moi je veux aller ! Moi je veux lire les livres ! Je dois pouvoir monter là ! Parfait ! Le mystère des moutons véloces ! Les habitants de la prairie avaient remarqué que depuis quelques temps, leurs moutons étaient devenus plus rapides qu'à leur habitude ! Ils s'éloignaient de leurs bergers pour dévorer les choux à une vitesse alarmante ! Après avoir mené l'enquête, on découvrit que des graines de plantes caoutchouteuses s'étaient répandues un peu partout en ville ! Les derniers caoutchoucs de la région avaient servi à fabriquer des bottes magiques plusieurs décennies auparavant ! Les habitants de la prairie étaient heureux de pouvoir à nouveau cultiver le caoutchouc ! Et leurs moutons retrouvèrent bientôt une vitesse raisonnable ! Serait-ce à cause de nos chaussures ? Une boisson pour passer l'hiver ! Une autre légende de l'iceberg mentionne la boisson miraculeuse connue sous le nom d'Eternivir ! L'Eternivir est concocté à partir d'un mélange de glace et d'herbe locale qui plonge le buveur dans un état d'hivernation profonde ! Il peut alors dormir tout l'hiver avant de se réveiller à l'arrivée du printemps ! Bien que la recette soit perdue au fil du temps, les amateurs de boisson continuent d'expérimenter dans l'espoir de la découvrir un jour ! Pour expliquer le long sommeil des chiots ! Des compagnons aux poils ! La première personne à s'installer sur l'iceberg était un enfant perdu en mer, séparé de son peuple ! Une meute de husky fut intriguée par son arrivée et finit par l'élever comme l'un des leurs ! Il lui apprira à chasser, à communiquer avec les chiens, à rester au chaud ! Ce colomb se jura de trouver le moyen d'offrir le soutien des huskies à quiconque en aurait besoin ! Mais... Une missive venue de loin ! Ce jour-là, Kellan et Gata, son mari épourdi, avaient encore plus envie de voir leur fils que d'habitude ! Gata se promenait au bord du littoral comme il le faisait toujours avant de se perdre ! Ce jour-là, cependant, il trouvait une bouteille sur le ponton nord, attendant comme si elle était personnellement destinée ! Elle contenait un message et il s'en trouva si excité qu'il parvint à rentrer chez lui ce problème ! Sa femme sortit le message de la boue. Bouteille le déplia et fondit immédiatement en larmes. « Je reconnaîtrai cette écriture entre mille ! » s'exclama-t-elle. « C'est celle de mon fils ! » La lettre de leur fils avait traversé l'océan pour arriver le jour où ils en avaient le plus besoin. Et il y a encore des leaders. Une attraction qui rend chèvres ! Une fois l'éruption passée, la famille Paluche chevaucha ses chèvres jusqu'au sommet du volcan pour observer ce qui avait changé. En se solidifiant, la roche volcanique avait créé plusieurs tunnels et pentes qui parcouraient tout le volcan. Ils se demandèrent alors ce qui deviendrait s'ils osaient s'en servir de toboggan sur le dos de chèvres. C'est ainsi qu'une nouvelle attraction mondialement connue vit le jour au gîte du magma. Une perspective volcanique. Les visiteurs sont souvent surpris par l'attitude intensément positive des habitants du volcan. Ces derniers disent qu'ils ne craignent pas la mort, ce qui leur permet de prendre des risques constants et de vivre heureux et forts. Des recherches ont démontré que la vie sur le volcan entraîne un niveau de soufre très important dans le sol. Ce soufre remonte jusqu'au cerveau et endommage la zone du lobe frontal qui régule la peur. Peut-être est-ce là une preuve que moins on sait mieux on se porte. Et du coup on va essayer de résoudre notre énigme puisque bien sûr le but c'est de résoudre l'énigme. On a six pièces qui ont l'air plus ou moins anonymes. Alors ça c'est le symbole de la porte. On l'a sur notre image. On a aussi le symbole là. J'ai pas une très grande mémoire donc. Et ensuite on a une, deux, trois et une, deux, trois. Donc si je fais quelque chose qui nous permet de descendre, de monter, de monter, et d'aller comme ci. Et d'aller comme là. Ça nous a l'air pas mal. On descend. La porte ! Tu l'as trouvée ! Allons-y ! Viens ! Allons-y ! Un ascenseur carrément ! Cette classe ! Ce serait déjà la mer ! Déjà aussi grosse que ça ! Ça alors ! Je ne suis jamais montée aussi haut. Est-ce que je suis la seule à avoir le vertige ? C'est aussi impressionnant que dans mes souvenirs. Et regardez un peu cet arbre ! Mais je suis désolée les filles. On dirait bien que les nuages sont toujours au-dessus de nous. Malgré notre altitude. Ne t'inquiète pas Karto. On a juste à monter un peu plus haut. Qu'est-ce que tu penses de cet énorme arbre ? Difficile à dire. Mais on dirait bien qu'il monte encore plus haut qu'ici. Et peut-être qu'il n'a pas fini de grandir. Ça vaut certainement le coup d'essayer. Je vais rester ici et profiter de la vue un moment. Qui sait quand je pourrai remonter ? Merci de votre aide monsieur le conservateur. Viens Karto. Allons voir si cette arbre peut nous aider. Touche du bois ! Alors, est-ce que je peux interagir avec des trucs ? Je vais regarder un peu. L'encre d'une machine à écrire ancienne. Elle a l'air triste. L'encre d'une machine à écrire ancienne. Elle a l'air drôle. Bah non, on va y aller. L'arbre est de l'autre côté de la forêt ! Évidemment, j'ai oublié ma crème solaire. Ah, tant pis, je suis bon pour prendre un coup de soleil. Prête ? Ah, j'ai pas... Non, 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 je suis pas prête, j'ai pas regardé. Aucun problème, je profite de la vue, même si mon estomac n'est pas tout à fait d'accord. Je vais regarder ça. L'encre d'une machine à écrire ancienne. Elle a l'air dramatique. Et... On est parti ! Bonne chance les filles ! Et merci de m'avoir aidé à retrouver cet endroit. Je ne l'oublierai pas cette fois. C'est l'heure de l'ascenseur ! C'est l'heure de l'ascenseur ! C'est bien la mère ! Bienvenue, messagère sans barbe ! La mère vous attend. Elle m'a dit d'aller chercher tout le monde parce qu'il est l'heure de rassembler la famille. C'est difficile. Oh... La mère m'a dit de te remercier de l'avoir aidé à revenir. Maintenant, c'est à son tour de t'aider. Entre dans son étreinte. Offre à la mère l'énergie de la terre et elle t'emmènera là où tu le désires. Et elle peut leur parler ? Vos tours volent haut. Tu iras encore plus haut. Petit être, la mère n'est-elle pas merveilleuse ? Pour qu'elle ait grandi si vite, la pousse de neige devait être très spéciale. Les vents sont favorables aujourd'hui. Profites-en bien une fois au sommet. Entre en mer. Ouais ! Fiu, on a eu bien chaud par moment lorsqu'on porte ce type de fourrure. Heureusement que la mère nous offre la fraîcheur de son ombre. Ouais, câlin ! Bonjour ! Si tu trouves la mère impressionnante, attends un peu de la voir lorsqu'elle aura fini de grandir. Un arbre si grand a besoin de racines encore plus massives pour se maintenir en place. Plus ses racines vont loin, plus elle peut grandir. Neige commence à comprendre le rôle de gardien. Prête à monter ? C'est si pelpitant ! Direction la canopée ! Wouah ! On est si haut ! Est-ce que c'est mon île que je vois ? Au loin ? Carto, regarde-moi cette vue ! Est-ce qu'on est assez haut ? On n'a pas encore dépassé les nuages ! Zut ! Hmm... Cherchons un peu ! On trouvera peut-être un endroit encore plus élevé ! On voit le monde entier d'ici ! On dirait presque... Une carte ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est incroyable ! Tu manipules de si grands morceaux de cartes ? Est-ce que tu assembles tout ça ? Connecte tous les fragments de cartes ! Ah ! C'est cool ça ! Et je sais que vous me l'aviez demandé dans les commentaires si c'était possible ! Et bah vous voyez, on découvre que oui ! Que c'est carrément possible ! Et que c'est même ce qu'on va devoir faire ! Tout connecter ! Alors, c'est parti ! Alors, c'est parti ! On va faire ça... On va faire ça... Je peux faire ça comme ça... Reprendre... Mais j'ai pas l'impression qu'on ait toute la carte, juste que cela ! C'est pas forcément très grave ! C'est parti ! Alors, euh... Comment je m'en sors pour ça ? C'est parti ! 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 C'était bien mon île que je voyais loin ! Ça alors ! C'est parti 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 ! Et ici, c'est pareil ! Il a déjà tout connecté ! Est-ce que c'est le désert que tu as traversé ? Il est gigantesque ! Ok ! L'âme chose chez les chèvres ! C'est parti ! Voilà ! Je vais prendre mon tas chaussauds ! ça le volcan le tremblement s'intensifie tu crois qu'il veut entrer en éruption à nouveau les petits chiots de l'iceberg me manquent mais carto le tremblement devint vraiment inquiétant oula qu'est ce qui se passe accroche toi oh carto tu as réussi on est au dessus des nuages est ce que tu vois ta grand-mère ta grand-mère ne doit pas être loin alors est-ce que j'ai une carte est merveilleux on va retrouver mémé mémé carto mon ange je savais que nous nous retrouverions ma petite chérie ce n'était qu'une question de temps ou plutôt question de cartes tu es incroyablement débrouillarde pour m'avoir suivi jusqu'ici et tu as entièrement reconstitué notre carte une grande cartographe comme ta grand-mère et qui est ta camarade bonjour madame je m'appelle chianan j'aimerais bien dire que carto m'a beaucoup parlé de vous mais elle n'est pas très bavarde en tout cas elle est super elle m'a appris tout un tas choses et on a voyagé dans une foule d'endroits incroyables et 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 je veux tout savoir ma petite enfin puisque nous sommes tout ensemble pourquoi ne pas me montrer quelques-uns de ces endroits directement nous n'avons qu'à prendre le dirigeable et utiliser la carte que vous avez reconstitué vous pourrez me présenter vos nouveaux amis et me montrer vos paysages préférés m chianan merci j'attendrai venir avec vous prêtres toi carto m 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 f m m m m m m m m m 따� m m m m m m spécimens. Oh, merci bien, madame. C'est un plaisir de vous revoir. Je parlais de l'ours, gros nigo. Je me disais aussi. Mais je suis contente de te revoir aussi, Yenor. Neige ne comprend rien. Je suis heureuse que nous ayons toutes les deux retrouvées nos précieuses filles. Absolument, ma soeur. Et quel petit coin de paradis vous avez là ? Mes vieux os vous remercie. Nous n'aurions jamais trouvé cette oasis sans votre intrépide petite fille. Je suis extrêmement fière d'elle. Et en parlant d'extrême, ces chameaux ne sentent vraiment pas la rose. Ils ont besoin d'un bourbon, oui. Les enfants, nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale. Elle a voyagé aux quatre coins du monde et fut des merveilles plus incroyables les unes que les autres. Vous avez vu des plantes ? Bien sûr. Et des animaux rares. Des plats exotiques. Des paysages impossibles. Quel genre de plantes ? Oh, tout un tas. Des vignes rapaces tentaculaires. Des cactus carnivores. Et même une orchidée invisible. Oh, on les connaît déjà. Ah, un public difficile. Ah, voilà une épice brûlante qui me ferait presque rajeunir. Pfiou, délicieux. Ravi que ça vous plaise, madame. Il s'agit d'une vieille recette de la famille Paluche. Je crois que je me suis brûlé la langue. C'est l'une des caractéristiques de notre menu. A vos risques et périls. Et la chef le prend toujours comme un compliment. J'ai bien compris. Vous avez organisé une cérémonie de passage à l'âge adulte pour quatre types de poissons. En y réfléchissant bien, il s'agissait plutôt d'un concours de pêche. Mais il y avait des cirelles. Ça devait être une sacrée compétition. Dites donc. En effet, je ne sais toujours pas vraiment si j'ai gagné ou non. Héhé. Est-ce que t'as 15 ans ? Votre petite fille est très talentueuse. J'ai cherché le sortième iceberg des alébureaux. Et elle l'a trouvé en une après-midi. Hé oui. C'est la spécialité des cartographes. Comme nous. Certains diraient qu'elle tient ça de moi. Garde ses chiots à l'œil, petite. Ils se faufilent partout. Ah ! Le chalet compteur. Il n'a pas pris une ride. Si seulement c'était aussi mon cas. Sauriez-vous l'artiste aéronaute, la pilote et mérite ? Ça alors ? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai lu tous les chapitres de votre aventure. Chut. J'ai tourné cette page il y a bien longtemps. Je ne suis qu'une gentille grand-mère à présent. Même si je réussis, en effet, à me lancer dans une petite aventure. Par-ci, par-là. Hihi ! Voulez-vous bien signer mon édition originale ? La petite cartographe et sa grand-mère, enfin réunies, s'étreignirent tendrement. Le vent frais faisait danser les feuilles autour d'elle, sur les hauteurs de l'arbre amer. Elle était si heureuse de retrouver sa personne préférée au monde. Elle s'était même fait une nouvelle amie et découvert un goût pour l'aventure. Merci de m'avoir invité. Je parie que je m'amuserais beaucoup avec vous. Mais j'entends l'océan chuchoter mon nom. J'ai encore un peu plus d'exploration à faire, avant de trouver mon nouveau foyer. C'était un plaisir de vous rencontrer, madame. Merci d'avoir partagé vos histoires avec moi. J'ai été ravie de faire ta connaissance, moi aussi, ma petite. Je suis très heureuse que tu aies rencontré, Karto. Bon voyage à toi. Et petit câlin. Tu vas beaucoup me manquer, Karto. Mais je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Les meilleurs amis ne restent pas séparés bien longtemps. Karto et Shianahan. Et voilà, l'épisode est un peu long. Mais c'était pour mieux vous montrer la fin. Puisque c'est terminé. On a retrouvé Mémé. Ça y est, c'est fini. L'aventure Karto est terminée. Si vous voulez le jeu, n'hésitez pas à l'acheter. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait dans cet épisode. Il y a plein de succès cachés qu'on n'a pas débloqués. Donc, on a fait l'histoire principale. Il y a plein de petits secrets, petites choses cachées à observer, à trouver. Et ça, je vous laisse la surprise. En tout cas, moi, le jeu m'a beaucoup plu. Je trouve le gameplay très fun. Et les énigmes, là, toujours au top. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, ah, c'est évident. Ou, ah, je suis trop bloqué. C'est un niveau qui était complexe, mais suffisamment intuitif, on va dire, pour que ça passe. Je suis plutôt contente. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501